WordPress.com, le chapeau ou le bouton lire la suite. Lorsque nous sommes sur la page d'accueil de notre site en mode front office, on s'aperçoit rapidement que la page d'accueil n'est pas très jolie dans le sens où nous avons un titre, nous avons éventuellement une image à la une, et puis en dessous l'intégralité de notre article, avant de trouver à nouveau le titre du deuxième article, puis l'intégralité encore de cet article. Normalement, ce que l'on voit habituellement sur les sites web, c'est que nous avons un titre, une image à la une, et puis un petit résumé de l'article, c'est-à-dire quelques lignes qui résument l'article. Pour faire cela, c'est très simple, il suffit de débuter votre article par ce petit résumé et de placer un bouton lire la suite. Nous allons donc aller en mode back-office pour pouvoir reprendre chacun de nos articles. Je vais retourner sur l'article Risotto, donc voir les articles, articles, là j'ai la liste de mes trois articles, je vais aller sur Risotto. Lorsque je vais sur Risotto, je vais en fait essayer de mettre toute la partie qui précède Risotto de céleri et de noisettes en tant que texte de chapeau. Alors, pour faire cela, on va juste se positionner entre le mot cuisine et Risotto de céleri et on va essayer de créer ce chapeau. Si l'on trouve que ce chapeau est trop grand, puisqu'en général on prend juste deux ou trois lignes, là ça fait vraiment grand et suivant le thème qu'on choisira, cela risque de ne pas marcher, je vais créer un nouveau paragraphe, par exemple ici, juste après la com à Risotto. J'appuie sur Entrée et entre ces deux paragraphes-là, je vais placer un bouton Lire la suite. Donc, je me place entre les deux, j'attends que le petit plus apparaisse, je clique sur Plus et là, je ne trouve pas ce bouton Lire la suite. Je vais donc utiliser le moteur de recherche, je vais taper Lire simplement et on voit que d'autres boutons arrivent, il y en a un qui s'appelle Lire la suite. En fait, il y en a même deux, nous utiliserons le premier, celui qui contient un trait plein avec des petits pointillés. On voit donc ici Lire la suite, je vais faire Mettre à jour et nous allons basculer ensuite côté Front Office pour voir le résultat. Je viens ici, je vais sur mon site, je réactualise la page et lorsque je suis, là je suis sur le Croc Hawaii, lorsque j'ai terminé le Croc Hawaii, j'arrive sur Risotto de Cellerie et comme vous voyez, il n'y a plus mon article entier, il n'y a plus que les trois premières lignes jusqu'à Comme à Risotto et après, j'ai le bouton Suite qui me permet d'accéder à l'intégralité de mon article. Eh bien, je vais répéter cela sur chacun de mes paragraphes, chacun de mes articles pour que je me retrouve avec une page d'accueil de blog un peu plus classique. Nous allons donc prendre l'article Salade de Péné, je rebascule en back-office, je retourne sur Voir les articles, je vais sur Salade de Péné et Salade de Péné, on va le mettre juste après le paragraphe qui se termine par Vodka. Donc, on attend qu'il apparaisse, voilà, là on a ce paragraphe-là, une ligne, c'est parfait, j'appuie, alors je n'appuie pas sur Entrée, j'ai bien deux paragraphes, par contre j'attends d'avoir ce petit plus là et je vais chercher mon bouton Lire la suite qui maintenant est dans la liste des derniers blocs utilisés. On fait une mise à jour et puis on va aller prendre Croc Hawaii et on va essayer de se placer également un chapeau. Donc, je reviens sur la liste de mes articles, je vais dans Croc Hawaii et puis à la fin des premiers paragraphes, on va placer ce fameux bouton Lire la suite. Donc là, c'est très grand, c'est pareil, on va essayer de mettre à la fin du premier paragraphe le bouton Lire la suite. Plus, Lire la suite. Mettre à jour. Je viens à présent de découper mes trois fichiers. Nous allons à présent retourner sur notre site en front office. J'actualise. Je retourne sur Avotoc. Et normalement, alors là j'ai encore un petit problème de cache puisque en fait, seul le premier apparaît. Je vais juste mettre en pause quelques minutes et puis normalement, cela devrait fonctionner. Voilà, quelques minutes ont passé. À présent, j'ai réactualisé la page et donc sur ma page d'accueil Avotoc, nous avons Croc Hawaii avec les quatre premières lignes puis le bouton Lire la suite. En dessous, Risotto de céleri, le bouton Lire la suite et Salade de péné, le bouton Lire la suite. Voilà donc une façon simple de n'afficher que le titre et quelques lignes de votre article. Bien entendu, la totalité de l'article est visible lorsque je clique sur celui-ci, Salade de péné. Et nous avons ici l'intégralité de l'article. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et bien entendu de vous abonner à la chaîne pour prendre connaissance des nouveautés. A bientôt.